salut youtube ici amel maestro aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour vous montrer comment cloner des applications sur votre android ou bien votre aes pourquoi ce tuto parce qu'on a on voit comme maintenant il ya beaucoup de téléphone plutôt android dans la plupart des cas android qui prennent des cartes sim et on a besoin d'avoir avec toutes ces deux cartes sim ou bien plus d'avoir des comptes différents d'avoir des comptes parallèles soit un compte professionnel ou bien un compte pour la famille les amis maintenant pour ça faire l'application elle est disponible au niveau du play store au niveau aussi de la poste surtout des androïds dans mon cas j'ai un android on accède au niveau du play store et on saisit un parallèle space comme ceci parallèle space multicontrol et vous l'installer il ya un logo clé qui est là vous l'installer ensuite comme dans mon cas je l'ai déjà installé on l'ouvre il ya une image en premier lieu qui va nous expliquer plus ou moins comment ça marche on a petit à peu de suite plutôt comment ça marche on attend que l'application se charge dès que l'application se charge l'application va nous montrer toutes les applications de notre téléphone qu'on peut cloner qu'on peut cloner il faut qu'il ya des applications qui ne va pas la peine d'être à vous de voir à vous de voir dans la plupart des cas c'est l'application utilisée pour cloner des comptes de réseaux sociaux des applications de réseaux sociaux quelques instagram whatsapp facebook skype d'autres applications je vais essayer de voir snapchat outils parce que je n'ai pas ici d'autres applications qui 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 demande des comptes même youtube aussi on peut utiliser youtube aussi ok maintenant dans notre cas on va prendre une application qu'on va cloner on va prendre whatsapp liens instagram mais on va prendre instagram ensuite on clique sur ajouter sur parallèle space comme ça on attend que ça change que l'application soit cloner et non on a notre application qui est clé on va essayer de clé notre application on pourrait choisir une installation qui est là qui nous montre comment ça se passe en trois étapes installer une app sur votre mobile cloner l'application parallèle space ensuite d'insérer l'app au niveau de l'écran de queue mais dans notre cas on n'en a pas besoin on va essayer de cloner whatsapp on voit bien que instagram a disparu des applications qu'on pourrait parce qu'une application ne peut être clonné qu'une fois on clique encore sur ajouter sur parallèle space on a nos deux applications clonné qui sont là nos deux applications maintenant après avoir clonné l'application pour pouvoir avoir un accès beaucoup plus facile à l'application clonné on peut créer un raccourci au niveau de notre écran d'accueil pour ce faire on fait un appui sur l'application on la met au niveau de créer un raccourci on voit bien un message qui nous dit qu'un raccourci a été créé au niveau de notre écran d'accueil aussi pour supprimer notre application clonné on fait aussi un appui long ensuite on l'amène au niveau de FAC on aura un message qui va vous demander l'autorisation d'effacer l'application vous appuyez sur FAC si vous voulez effacer on en est maintenant on va essayer d'accéder à une application pour vous montrer que ça marche on sera au niveau de instagram on attend que l'application soit lancé ça a pris un peu de temps mais voilà l'application c'est ouvert on a là on a notre application qui est là on peut s'inscrire ou bien avec ou bien ou bien se connecter directement si on a d'autres comptes on va essayer de s'inscrire même si je ne m'inscris pas on saisit notre numéro de téléphone ou bien notre adresse humaine on s'inscrit là aussi on va essayer avec le whatsapp pour le whatsapp on va essayer de l'ouvrir pour vous montrer on a un autre whatsapp qui est ouvert ça prend un peu de temps parce que mon téléphone il commence à avec parce que ça va utiliser des ressources au niveau de votre android si vous n'avez pas de bonne performance je ne vous conseille surtout pas de l'utiliser si vous avez une mémoire vive d'environ 500 poules parce que moi j'ai 11Go de RAM une mémoire vive on clique sur accepter et continuer ensuite on a nos informations qui nous sont demandées pour pouvoir installer notre application WhatsApp pour pouvoir l'utiliser dans mon cas je ne vais pas l'utiliser parce que je n'en ai pas voulu. C'était tout pour cette nouvelle vidéo n'oubliez pas de partager la vidéo de la liker de commenter et surtout de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas déjà fait on se retrouve pour une nouvelle vidéo !